Chez Wiggy Immobilier, on est très proactif pour tenter des nouvelles aventures. On sent bien que très très régulièrement, on a des nouvelles choses qui viennent se greffer à nos opérations pour pouvoir créer le logement du futur. Je suis fière de participer à ça. Penser le logement, puis aller jusqu'à le construire et faire augmenter la population d'un quartier, c'est assez dingue. Je fais toute la partie montage du projet et le dépôt du permis de construire avec l'architecte. Et en parallèle, je vais suivre et la conception, réalisation des travaux et toute la phase commercialisation, jusqu'à la remise des clés à nos clients. En quelque sorte, je suis le chef d'orchestre de l'opération. C'est simple, quand on prend le plan, on imagine qu'on l'achète pour soi-même. Vraiment, je me projette, je dessine mon cheminement, la façon dont je m'orienterai dans mon logement. C'est vraiment en amont qu'il faut s'interroger sur ces éléments-là. Ce qui est important sur les visites de pré-livraison, c'est que les clients puissent voir pour la première fois le logement complètement terminé. On vérifie les derniers détails. Et puis, si jamais il y avait un petit grain de sable dans les rouages, on fait en sorte qu'ils soient très vite estrompés pour que ça reste une fête. On ne propose pas que des mètres carrés, on propose aussi des services. On a été les premiers en France à livrer du Flexhome. Et on avait vraiment conscience que ça allait créer du mieux vivre pour nos clients. Donc, ils pourront complètement piloter leur logement. L'objectif final, c'est qu'ils prennent vraiment conscience de la consommation dans un but environnemental global. Il y a cette démarche de nous amener vers le logement de demain, toutes les parties communes qu'on peut mettre dans des immeubles, l'entre-voisins, cette application qui permet aux différents habitants de l'immeuble de pouvoir communiquer entre eux. On a quand même un objectif pour toutes les personnes de tendre vers la perfection. L'exigence qualité, c'est la même pour tout le monde. On est responsable des bâtiments qu'on construit, de leur qualité et de leur pérennité.